Daniel Saramandie, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invité de l'interview de vendredi. Ça m'a fait un grand plaisir. Oudan, au président de l'association Tourism Professionnel, qu'est-ce que ça veut dire professionnel dans le domaine touristique ? Exactement. Nous nous créons ça en 2012 pour un point de vue spécifique parce que comme il y a déjà des autres associations, nous nous réunions déjà des professionnels dans le tourisme, ça veut dire des opérateurs qui sont très professionnels, des hôtelleries, et surtout nous nous réunions des prestations touristiques aussi. Et en même temps, nous avons des membres affiliés qui bientôt nous pouvons mettre en place. Des professionnels, ça veut dire comme des FMI, des directeurs d'hôtel, des cuisiniers, des chefs de la cuisine déjà existaient, mais déjà des réceptions et ainsi de suite, ça a aussi été dans nos programmes pour 2016 à 2017 pour l'association professionnelle du tourisme. Mais là, actuellement, c'est que nous nous faisons déjà organiser ça, déjà nous faisons l'association-là pour nos représentants dans beaucoup de partenaires étatiques qui font dans le parti du domaine du tourisme. Mais comme on a l'impression que l'association professionnelle du tourisme, dans mon esprit, dans mon esprit, c'est un tour opérateur, qui fait l'impression qu'il est en cause du tourisme professionnel et tout le temps du tour opérateur. Exactement. C'est une bonne question. Parce que, normalement, quand on cause tour opérateur, ça ne veut pas dire qu'il existe l'opérateur comme professionnel dans le tourisme. Ce n'est pas ça du tout. Mais, quand même, c'est son ban acteur qui fait la promotion du tourisme. Ça veut dire ban DMC, comme on l'a appelé maintenant. À cause de ça, la majorité dans toute ban association, du visage et réunir, est ban tour opérateur. Parce que nous travaillons en collaboration. C'est une chaîne qui travaille en collaboration. Ça veut dire nous mettre l'hôtellerie, les tour opérateurs, avec manifestation touristique. Et, quand on peut répondre à la question de l'association, ce n'est pas vrai du tout. C'est une association spécifique qui est opérateur. Disons qu'on a gagné à l'IOM, on a gagné tous les ban tour opérateurs. Pourquoi il y a un acteur qui ne m'a pas reconnu, si on a gagné tous les ban tour opérateurs. Mais comme l'IOM, je suis affilié avec l'ARIM, quand même. Alors, nous, nous faisons l'association-là. Qui fait ? Parce que nous faisons sélectionner les professionnels. Je deviens avec les arguments, comment faire la décision, comment ré-developper la destination. C'est ça que nous faisons tous les opérateurs aussi ensemble. C'est ça que nous faisons tous les ban tour opérateurs. Effectivement, là, M. Sarvandie, vous puissiez développer une promotion. Il ne faut pas développer une promotion à Maurice. Il est dans le marché local. Il est déjà développé à l'extérieur. Oui. Comment je peux développer cette promotion ? Est-ce qu'il marche avec la MTPA pour faire la promotion de l'IOM à l'extérieur ? Bon. De toute façon, ce que nous faisons au début, nous faisons une collaboration avec la MTPA pour nous présenter dans tous les salons. Ça veut dire que nous pouvons développer la destination. C'est vrai. Il y a une partie qu'on appelle « inbound » et « hardbound ». « Hardbound » veut dire que nous pouvons faire une sortie d'extérieur pour venir et « inbound », c'est ce qu'il nous prend ici et nous envoie là-bas. Bon. La majorité, moi, mes membres, ce sont « hardbound », c'est « hardbound », c'est « hardbound », c'est « hardbound », c'est « DMC ». Alors, nous, nous collaborer ensemble avec la MTPA. Pourquoi nous faisons collaborer avec la MTPA ? Parce que si nous faisons nous propres la fois, il coûte beaucoup d'argent. OK ? Quand il coûte beaucoup d'argent, même tous les opérateurs et les membres, nous, pour contribuer, nous, nous allons aller, il n'y a pas suffisamment pour pouvoir faire une conférence. Mais, ce que nous faisons, surtout ce que nous pouvons faire, et nous pouvons continuer de faire aussi, disons, nous faisons un exemple, nous faisons un workshop. Un workshop, là, nous réunions tous les opérateurs locaux, avec nous réunions les opérateurs extérieurs, là, nous réunions les autres, nous faisons un workshop. ça, c'est facile pour les faire. Mais, il se tente, c'est la force du tourisme, impossible, parce qu'il coûte trop cher, si nous allons aller individuellement. Et nous, là, qu'il fait nous aller avec la MTPA, parce que la MTPA, quand même, donne une certaine facilité. Et, bon, jusqu'à l'heure, en parenthèse, il donne nous une étape à nos dispositions. Ça ne continue pas pendant deux ans, et ça, nous, nous, nous gagnons. Mais, pour l'année prochaine, nous ne pas connaître vraiment la stratégie de la MTPA, parce qu'à l'année, nous ne pas connaître la stratégie de la MTPA. Et, 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 et nous, et nous, en tant qu'euban shareholders, une majorité, nous avons une PME qui est avec nous. Bon, maintenant, au niveau PME, que la stratégie que le gouvernement met en place, là aussi, nous ne pouvons pas regarder exactement comment le tourisme pourront là-dedans, comment nous pouvons participer là-dedans. Et, ce que moi, nous connais, actuellement, disons, s'il nous fait moins de 50 millions, là, nous participe, nous gagne le droit, un stand avec la MTPA. Là, je représente ce produit personnel, ils vendent la destination, et je t'ai un remboursement d'environ 200 000 € par année, par société. Il nous a fait très intéressant, étant donné qu'il y a une professionnelle du tourisme, troisièmement, on ne connaît qu'une stratégie MTPA. Il y a une stratégie actuellement, mais la nouvelle stratégie du nouveau ministre n'est pas encore établie ? Exactement. Parce que nous, nous, nous connaît, en tant que professionnels, nous connaît la stratégie de la MTPA. Mais là, avec tous les changements qui sont arrivés dans ces deux derniers trois mois-là, avec tous les changements qui sont arrivés avec la MTPA, nous pensons qu'on, bon, nous ne gagnez l'invitation, une seule invitation qu'ils n'ont gagné, ils se disent à nous, voilà, ils nous prennent en considération, ils nous prennent une PME, ils nous prennent ici, là-bas, mais nous ne savons qu'on aime la stratégie. Il ne faut pas qu'on est officiel, nous ne pouvons gagner un papier noir ou blanc, voilà, qu'ils ont pour faire, qu'ils n'ont pas pour faire, à partir de l'année prochaine. C'est ça que je me disais, que nous ne pouvons pas reconnaître exactement qui peut arriver au niveau de la MTPA, est-ce que nous pouvons continuer à gagner la facilité, ce que nous pouvons gagner actuellement, ou si nous pouvons gagner. C'est ça que je me parle pas de dire. C'est un certain moment, c'est un projet que je me disais, pour regrouper tout autour d'une seule entité. Exactement. Mais ça regroupe tout dans d'une seule entité, ça fait des moyens, parce que si je me disais où, moi-même entends, M. Leroy, que moi-même, depuis la RIM, depuis la création de la RIM, moi-même, je me rappelle. Je ne m'oublie jamais, mon épée, je n'ai pas d'être trop longtemps, que j'ai dit que moi-même, j'ai dit que j'ai oublié, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit Ramsami, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'on peut discuter comment créer une association. L'association de la RIM, c'est pour moi qu'on a un peu de l'histoire qui fait une troisième association. Je pense que c'est très important pour que j'aime comme ça. Parce que après, étant la RIM créée, les gens-là nous trouvent tous les petits perdus. Ils contrôlent, Je veux dire ça même, mais là, nous allons y suivre. Mais il n'est pas petit correct. Là, nous créons une association, une petite et moyenne d'hôtel, collaboration avec un tonton qui n'est plus dans ce monde aujourd'hui, c'est Maurice Adaken. C'est un tonton, il y a un hôtel qui s'appelle Villa Sanandori. Tout les temps, il vient de la case, il dit, « Daniel, nous avons un problème, comment nous pouvons faire ? » On dit, « Bon, ok, nous faisons l'association. » Comme ça, ça nous vient, et là, nous mettons, moi, avec nous, nous commençons, nous mettons un gros là-dedans, c'est le même gros qui, aujourd'hui, le président actuel de l'association l'hôtel de chambre qui nous a changé, et que, là, nous, comment dire, nous, le récit, amène-nous la voix à travers l'État, pour dire, « Mais voilà, nous, nous sommes petits, nous ne pouvons pas payer nos mêmes langues et nous sommes avec la rime. » Là, c'est ça qui nous bougez à travers ça. Mais après, ça nous continuait, il vient d'un petit peu plus politique, parce que nous, notre politique, là, l'association vient d'un petit peu plus politique, un petit peu moins de déclaration que tout le monde en partie soit trop content. Mais, là, qui nous a créé, parce que si nous devions ATP, ATP, c'est une association qui était déjà dans les autres associations, nous nous réunions, c'est une réflexion qui nous fait, là, nous nous créons l'association professionnelle du touriste. Ça, même quand nous créons l'association professionnelle du touriste, ça, il ne peut pas être ni pour l'hôtel, non plus juste pour les DMC, c'est ça, nous sommes professionnels. Parce que nous avons pour parler, par exemple, comment nous avons dans l'expérience, quand il y a, moi, c'est Sidonie, je ne me rappelle pas ce nom, il y a Sidonie, il y a Dev au Zagir, il y a... je me suis obligé un petit peu, je me rappelle, nous faisons nos premiers réunions et dans un restaurant à côté de la bricolage, là-bas, nous faisons un restaurant, là-bas, on oublie le nom, nous faisons nos premiers réunions, nous faisons nos premiers réunions, après nos deuxièmes réunions, nous faisons avec Alain et Marie Moutou, ainsi de suite, nous tous nous voulons ensemble, nous faisons une choisie, nous faisons l'association professionnelle du touriste. Le mot qu'on fait comme ça, parce que nous faisons l'envie de changer le concept, puis l'association professionnelle du touriste. Maintenant, depuis l'année dernière, là, en tant que moi, mon père réfléchit, c'est que nous faisons les réunions tout le temps. Nous faisons les réunions, nous faisons les boules, ainsi de suite, nous trouvons la rime, nous trouvons l'ATP, nous trouvons maintenant, n'est-ce pas TPA, n'est-ce pas Acto, il y a un moins 4-5, c'est ça, l'association. Moi, mon idée, c'est souvent, comme à l'époque, et mon petit fonds parti dans le représentant de la fédération internationale du touriste, qui existe à l'époque, enfin, bien, qui existe toujours, qui donne une petite cousine fédération. La fédération veut dire qu'ils nous réunissent tout le monde. Mais seulement, le gros problème dedans, est-ce que tout le monde peut avoir le même consensus, peut avoir une parole, une seule parole pour dire ? Nous parlais, comment dire, les rames auraient dicté encore ? Parce qu'à Maurice, le développement du touriste, c'est très bien, mais souvent, ils dictaient pas vraiment gros, à cause de ça, qu'aujourd'hui, nous trouvons le développement, il n'arrive à certains niveaux, certains niveaux, et comment nous avons dit, parce que l'étang, à l'époque, si nous causons 5 ans de cela, nous t'y pouvons viser européens, et tous nos hôtels, quand nous faisons cause l'hôtel, enfin, pour moi, les escalaires, pas qu'on a des étoiles dans Maurice, parce que c'est pas officiel ça. Nous, c'est pas de tout opérateur qui met mes étoiles, c'est-à-dire qu'on fait cause de tout opérateur local, c'est pas de tout opérateur qui dit, voilà, ça 4 étoiles, 5 étoiles, c'est-à-dire, 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 nous travaillons avec un système de standard, mais ils ont appliqué, mais la loi, pourquoi appliquer, vous connaissez la loi pour appliquer à partir du 1er janvier. Monsieur, ça va m'en dire, je ne prétendais plus les étoiles, un petit coup, vous avez dit, il y a un membre, ça qui est un petit, un pied, c'est-à-dire, qu'il y a une industrie hôtelière, il y a deux vitesses, c'est-à-dire, il y a une big, après, il y a une hôtel de chambre, il y a une petite, c'est-à-dire, il y a une 3 étoiles, exactement. Bon, qui fait un perdu ? Parce que, moi, on me connaît personnellement, en Simo Kappa, c'était en 2011 ou 2012, par là, qui, tu n'as une époque, qui touriste, tu peux commencer d'immunier, tu n'as une époque, touriste, tu peux commencer d'immunier, tu n'as, appelle ça, Bradry, Bradban prix, veut dire, c'est un hôtel de 5 étoiles, l'IP, les limites, tarifs au niveau de 3 étoiles. Et ça peut continuer, et ça peut continuer. Mais, alors, les idées qui t'es arrivait, les idées qui t'es l'hôtel, là, je n'ai plus connu qui prise, je ne suis pas capable de dire, nous avons vécu de moi, gratuitement, parce que moi, je peux travailler. Alors, les idées qui t'es, ça me rappelle ça, c'est une bande déloyale, que tu peux faire. Mais, pourquoi, les idées qui t'es, comment on se dit, bon, là, nous classifierons l'hôtel, si un hôtel de 5 étoiles, impossible, il viendra, l'Ordé, il met un tarif 3 étoiles. Espérons, ça va vous passer, ok, parce que, à cause de ça, qu'il y a une petite hôtel, nous commence perdus. Le gouvernement venait avec une certaine petite chose, facilité, pour redynamiser l'hôtel, ça veut dire que remettre l'hôtel, c'est une stand-out, pour être capable. Parce que, mettez bien dans, monsieur le roi, mettez bien dans la tête, que majorité, l'hôtel, comme au cause de l'hôtel, l'hôtel de chambre, de 50, donc, nous prendrez 70 à 5 hôtels, à 5 chambres, ce sont de 100% mauriciens. Et ce sont des mauriciens, qui n'ont aucune notion dans le tourisme. Mais je n'ai pas dit que... Mais je n'ai pas investi là-dedans, parce que, parce que quand je ne trouve, de gros, l'industrie s'écrivère, puis d'arrivée, de l'hôtel dans l'hôtellerie, mais je t'ai aussi, de l'hôtel, de l'hôtel. Je t'ai aussi, j'ai déjà fait pareil. Je t'ai essayé de faire pareil. Mais, le gros, je t'ai toute facilité de formation, toute facilité de l'argent, pour faire, pour faire, je t'ai une standard normale. Mais il y a des petits-là, qui n'arrivait, je n'ai réussi à gagner de la terre, je n'ai réussi à gagner, je le convertis, je n'ai arrangé, je me montais en hôtel. Mais quand je me montais en hôtel, je ne parlais même comment faire ça, le marketing-là. Parce que je t'ai quoi ? L'écartisé, envoyer une fax, causer, prendre un téléphone, voilà, ne finir qu'un client. Ce n'est pas ça du tout. Il y a un gros de client, il y a un gros de client, il y a un concept qu'il faut faire, et ainsi de suite. C'est ça un petit peu que mon pédiaire est un hôtel imperdus. Mais quand même, quand même, et nous faire beaucoup quelque chose pour donner ma formation. Parce qu'il ne nous pas donner seulement formation dans la réception, dans la cuisine, ou bien une formation dans le directeur de l'hôtel-là, parce que c'est un petit propriétaire de l'hôtel-là, même là, je ne sais pas qu'on n'en est dans le tourisme. Demain matin, je t'en ai une fois à Paris, je peux aller, je vais prendre un sac, je peux aller, je prends un brochure, je peux aller, je vais en négocier. C'est arrivé tout ça là. À cause de ça, qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre mon standard exactement quand on dit qu'on n'est pas dans la force, qu'il n'est pas fait dans la force, il n'est pas n'est qu'à aller, ni quoi, ni qu'il n'est qu'il n'est qu'un opérateur, ni qu'il n'est qu'un client, ce n'est pas ça du tout. Mais au niveau, nous, nous, l'association, que chaque fois qu'on n'est pas un client et qu'on n'est pas un membre dans la force, nous demandons un return. Qui est-ce qu'on a un contacté après un an ? Qu'est-ce qu'il n'est pas que je n'allais pas ? Disons, par exemple, c'est un petit hôtel où il y a le Berlin. Berlin, c'est la plus grande fort mondiale du tourisme. Il y a le Berlin, il n'est pas le plus capable d'affronter que c'est un opérateur. Parce qu'il n'est pas un avis gros. Il est sorti des pays, il y a le prix qui fait des business à France-Lorsan et à l'État-Berlin. Puis il y a la Paris. Paris, c'est une clientèle directe. Puis il y a plus beaucoup qui ont une clientèle directe. Il y a la Réunion, l'Afrique du Sud, à l'État-Berlin. Tu sais, là, c'est ce même client qui est capable de dire directe. C'est un petit peu comme on dit à l'autre, perdu, mais maintenant, je ne rattrape un petit peu. Une petite cause du tourisme. Qui était un touriste ? Selon vos définitions ? Moi, mon âne est un peu officiel. Une nuit, moins qu'un an, et qui ne paye aucun contrat avec un résident maux. Ça, c'est un touriste. Mais parfois, il y a un moment qui lui fait un congrès. Ça, c'est un touriste. Est-ce que le chiffre qui nous est un an, un million et quelques, il y a un vrai chiffre, ça, ou bien il y a un chiffre, on bloque tout du monde. Non. La question, quand on dit à moi, qui est un touriste ? Il y a des choses. Un touriste, il y a un touriste avec un conférencier. Des choses de différence. Un touriste, ça veut dire, lui, ce nom, il y a un touriste, ça veut dire qu'il y vit en vacances. Ça veut dire, l'une économisée, ça ne veut pas dire qu'un touriste, c'est un milliardaire qui vient de faire tourisme. Il y a son milliardaire, mais c'est mort, c'est son banque du monde comme à nous, qui vivent là-bas parce qu'il y a un problème. Il y a une période de longues vacances. Par exemple, en Europe, il y a des établissements de longues vacances. Ça veut dire, c'est fini et programmé de vivre en vacances. Ça veut dire, c'est un touriste. Ça veut dire, il y a un jour, il y a un semaine, un mois, il y a un touriste. Ça veut dire, même il y a un loté, un Bengalo, c'est un touriste. Maintenant, la question, c'est qu'on me pose, moi, on dit, moi, comme ça, et quand il y a une conférence. Conférence, c'est une autre affaire. Même conférencier, là aussi, il y a un hôtel. Vous pouvez comprendre pourquoi il y a un hôtel, un hôtel de resort, par exemple. Il y a un hôtel, il y a une même facilité qui s'attouriste la PCAV, sauf, dans certaines lères, il y a un peu de conférences. Après, il continue de faire ses vacances si il y a envie. C'est ça que peut-être nous n'est pas capable aujourd'hui d'identifier conférencier parce que nous n'avons pas qu'arrivée, comme à dire, à une destination disconférenciée. Moi, donnez-nous un exemple. Vous connaissez, à l'époque, les Swamilvikananda, c'est nous-mêmes qui créés Swamilvikananda, à l'époque, qui nous disaient voilà, ça se fait une plaque de tournoi, de conférences. Là, il y a un hôtel tout en tout. Il y a un hôtel que nous trouvons à l'hôtel, à l'abandonnée, à l'Enessy, à l'Huffrène. Ça, c'est un des hôtels de business. Ça, il y a un hôtel là, je n'ai pas venu en vacances, à base. Si nous sommes bien, ça va un hôtel là, trois fois, c'est un bon business, je viens en business, je viens en conférences. Mais, la statistique, quand il y a un hôtel, il y a un hôtel, ça veut dire, c'est un touriste. Je n'ai pas capable d'escaler, pour moi, personnellement, je n'ai pas encore une identification de touristes avec l'hôtel, parce que je n'ai pas sa guideline quand il y a un hôtel, spécifiquement pour business, pour conférences, avec le touriste. Donc, c'est un vrai faux chiffre? Je n'ai pas capable de dire un vrai faux chiffre, parce que, moi, même personnellement, je n'ai pas au courant, je n'ai pas à dire un mot qui ne m'a pas au courant, je n'ai pas à dire une vraie faux chiffre. Je n'ai même l'exemple, à l'époque, comment la banque de développement, tu peux dire, la banque de Maurice, je dis, voilà, c'est la statistique, le revenu, c'était comme ça, après, je te réalise, je te le réalise, je te le réalise, mais peut-être, ça en a aussi pareil, parce que, le bureau est statistique, comment je te l'identifie, touristes? Je pense, avec l'immigration, je te pensais, avec l'immigration, je te venais, voilà, ça, c'est l'étranger, je te dirais, voilà, ça, c'est ça, parce que, jusqu'à l'air, quand je me suis là, ils me sont venus, ils me disent, ils m'ont pas venu, ils m'ont venu une conférence, ils m'ont dit, moi, l'hôtel est ici, moi, l'hôtel, je ne sais pas, je ne sais pas, je m'ont venu, c'est ça, c'est ça, ce dégradation. Qui est au résident, c'est bien, il ne faut pas dire, après, il y en a, dans le Bangalore, je te disais, qu'il est marché du Bangalore, il m'a dit, après premier, deuxième visite du Moulinat, il connaît Maurice, mais il n'est pas envie, il m'a dit, il reste dans l'hôtel, il y a une décidée, il m'a dit, pour vivre un pays, ce la vie à la Mauricienne, et si, ça m'a dit, vous pensez, il est important pour Maurice ça? Non, et, pour nous, enfin, pour moi, personnellement, avant l'expérience, quand un touriste, ça vient d'appeler ça, une réputérieuse cliente, ça c'est des revenus, des fois, trois fois, quand un client, il vit un peu d'un hôtel de cinq étoiles, il paye un nombre d'argent, il trouver une pointe de semaine, ça fait un gros chiffre, il est en ligne, il ne m'asseoir assez, pour aller, il trouver une grande villa, qui est OK, mais justement, vous avez fait attention, c'est ça, vous trouvez nos villas, et la Bengalo, il trouver, la Bengalo, là, OK, pour lui, maintenant, sur les deuxièmes vacances, peut-être, pour convaincre, il se voit un camarade, et tout ça, beaucoup moins cher, à cause de ça, qu'il retourne dans un, au lieu de créer, dans un hôtel, il vit dans un Bengalo, parce que, il est en train, il est, il est en train, économisé, mais quand il est économisé, il peut débrouiller, il se voit ici même, d'une certaine façon, dans un Bengalo, soit il peut cuire, il est en train, soit il peut faire, soit il peut faire un restaurant, et il peut manger dans un restaurant, tous les jours, c'est ça, un petit peu, parce qu'il est en train, en considération, majorité des gens, qui ont dans un Bengalo, c'est un certain de middle class, alors si on vit une fois, un hôtel, cinq étoiles, on trouve une dépense, x l'argent, pour une semaine, c'est qu'un reste, des semaines, ou peut-être trois semaines, dans un Bengalo, avec le même conseil d'argent, c'est un petit peu, à travers ça, qui nous trouve, la Bengalo, une montée, mais, si nous pouvons, les autres questions, la question de la sécurité, ça c'est une autre question. On sait que le nom, sécurité, le ministre du touriste, il y a à Paris, pour dire que l'Une-Maurie, c'était une destination sécurisée, alors, en tant que professionnel, que ça veut dire, une destination sécurisée. bon, si nous comparons, avec beaucoup de pays, moi, d'un exemple, comme l'Égypte, comme les autres pays, qui, aucun pays, qui n'est pas content, surtout, parce que l'Égypte, qui fait, parce que l'Égypte, moi, je visite trois, quatre fois l'Égypte, qui, c'est un pays extraordinaire. Si aujourd'hui, l'Égypte, n'est plus en sécurité, ce n'est pas grâce, 100%, au niveau du gouvernement, aussi, mais ça, c'est arrivé, parfois, il y a beaucoup à faire. Je me retourne à Maurice. À Maurice, jusqu'à l'heure, ce n'est pas la sécurité, même du tourisme, et encore bon, mais seulement, il y a beaucoup à faire. Je me donne un exemple. Là, actuellement, si la Tourism Authority, au niveau du Bangalore, a plus de sécurité, plus de vigilance, mais le vrai problème de la Tourism Authority, c'est que il y a suffisamment, une force même, je veux dire, les officiers, pour aller chercher, tout ça au Bangalore, je connais, actuellement, nous avons environ, et si je ne me pas tromper, nous avons environ de 738 touristes résidents. OK? 738 touristes résidents, l'hôtel, nous avons environ de 110, pas 130, l'hôtel, mais il y a un bon chiffre, mais là-bas, mais quand même, est-ce qu'il y a un état à le vérifier partout? Pas possible. Le vrai problème qui est maurichien, qui est arrivé. Je suis dans un petit Bangalore, je trouve un touriste, là, il y a un côté, là-bas, je dis, bon, demain, le touriste, je suis dans un petit plus joli, vers un petit plus joli, sans passer pour la tourisme autoritaire. La tourisme autoritaire, c'est plus vigilant. Parce qu'il est facile, beaucoup de fausses publicités qu'il fait au Bangalore, surtout à travers Internet, comme on a dit ça, à Haïti, maintenant, c'est plus facile de vendre le produit. Beaucoup de gens sont allés, je trouve photos, conveni, pas ça, il y a un problème, et même pas de licence de la tourisme autoritaire. Sécurité, veut dire, il y a beaucoup de choses, pas seulement au Bangalore. La sécurité, veut dire qu'il y a un touriste qui peut marcher au chemin, il y a un sécurité. Ça veut dire qu'il y a 100% tranquille, il est capable de garder la vie à n'importe quelle heure. Ça veut pas dire qu'il y a un grand B ce qui peut arriver dans le Grand B après minuit, il n'est pas capable de marcher, qu'il y a une soupe et faire n'importe quoi. Mais il y a un sécurité plus vigilant. Parce que demain matin, quand le touriste est allé, il va dire qu'il y a un grand B, il va dire qu'il y a un problème, il y a un problème, il va dire qu'il y a une banane, une banane à griffler. Mais ça, parce que, qu'il y a fait, il y a déjà une police du touriste qui ne peut pas fonctionner. Il y a une chose de police du touriste qui disparaît. C'était bien, c'était bien, parce qu'une police du touriste téléphonait, il y a une banote-là qui téléphonait, ils ont deviné. Les touristes sont aussi d'assurer, parce que si tous les autorités lui donnent un permis, un certificat, le certificat, le saubon, il ne sait pas qu'il peut mettre ça, il y a un médecin, même s'il y a une police du touriste, la personne téléphone, son numéro-là, même la situation, même les affaires, il y a tout de suite dans l'espace énertant, maximum énertant, il est fini, il est assuré. Mais si il n'y a aucun contact, il n'y a pas de la route, il n'y a pas de la route, il n'y a pas de la route, il est perdu. Ça, c'est une sécurité. La deuxième sécurité qui nous, nous fait travailler personnellement en tant que l'association originale du touriste, nous fait travailler dans la sécurité routière. La sécurité routière, aujourd'hui, nous avons 146 morts dans la route et nous avons pas mal de touristes qui louent des voitures à Maurice. Mais je, comment dire, pour arriver, si nous nous pensons en considération là, je peux arriver un touriste, il fait un accident, il ne peut pas être un touriste, il ne peut pas être un touriste, il ne peut pas être un touriste, il ne peut être un touriste, qui peut arriver. Vous dites, voilà, Maurice, la sécurité routière, pas bon, il veut une deuxième étape. Ça, c'est une affaire qui, depuis deux semaines, nous peut travailler dans la route et nous peut travailler en collaboration avec certaines personnes, certains experts qui sont-ils en réalité avec une nouvelle collaboration, nous peut travailler dans la route et nous pouvons donner ça, nous pouvons faire un genre de livre blanc qui nous fait bien et nous pouvons mettre ça en pratique avec le gouvernement. Nous nous désenvoyons une lettre au conseiller du ministère des réflexeurs publics et ainsi de suite, nous l'envoyons, comme M. Daniel Raymond, nous l'envoyons, nous finons ce technique qu'il nous fait faire, nous pouvons faire une vidéo, ainsi de suite, parce que le tourisme m'est bien dans la tête, tourisme n, pas zis, c'est ce qu'il peut contient, il va se faire qu'il peut contient le tourisme là aussi, je le disais, trois, quatre fois plus vigilant, parce que si un tourisme arrive là, ce matin, il n'est un tracteur qui ne dévirait et ainsi de suite, il ne dévirait, 41 dimunes, je ne peux pas me faire tourner exactement une 13 dimunes et il a une mort là-dedans, est-ce que la compagnie qui fait ça, est-ce qu'il tient un homme pour sortir des dimunes là-dedans ? Trop beaucoup laissé aller ? Quand arrive le mot d'homme, les gens qui parlent de l'enquête, est-ce qu'il s'attractait là, tu gagnes le droit même dimunes ? Si demain matin, pour exemple, il n'y a une 5 mises, il dit dans le champ en réel ça, un tourisme m'a se moqué tous les trois dimunes il n'y a rien. Tu n'as pas de plan pour toute la région de la mer pour ma sécurité. Mais la sécurité Sécurité ne veut pas dire seulement qu'il n'est pas agressif, pas de voleur. Ils font partie dans la sécurité. Et troisième, sécurité veut dire qu'actuellement, nous, depuis l'année dernière, depuis la messe du tourisme, ATP, encore toujours, l'association européenne du tourisme, nous lancent un débat qui nous propose fini de travailler l'eau là au niveau des guides touristiques. Parce qu'il y a un guide aussi, ils font partie du développement de la sécurité du tourisme. Quand il y a un touriste, il y a un place, il y a des fois, quand il y a un touriste, il y a un problème de commission. Ça veut dire, je veux dire, c'est la sécurité qu'il fait. Si demain matin, un guide, un touriste n'a même pas dans son magasin-là, il y a les touristiques, par contre, je vais aller avec lui. C'est qu'il arrive sur un taxi. Aujourd'hui, s'il y a un touriste, par contre, dans le taxi, là, à cause du taxi de l'hôtel, il va aller agressif, le touriste, là aussi, et en même temps, la personne qui vient pour en l'île. Tout ça fait la sécurité, ça. Il y a un peu, là, ça va pratiquer un peu, et à côté. Une cause de la position du tourisme, on trouve, actuellement, je suis dans l'opération de sensibilisation, je peux passer un peu dans le nord, on assiste un peu dans les travaux, je suis dans l'est, je peux aller dans l'ouest, après, bon, si moi, j'ai besoin d'un association, ce que je peux dire, c'est qu'il y a trois cas d'agression, ou le problème de la sécurité, ils passent dans l'est. Moi, je suis posé parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hôtels dans l'est, et qui, ça passe généralement dans l'achat, dans la chambre d'hôtel. Là, il y a un côté, je ne sais pas, un gros, un petit mot qui est nettoyé, un coquin, ou soit disant un coquin. Qu'est-ce que j'ai de réaction à tout ça ? Et si, bien, il y a des informations, et si, bien, le touriste, il y a des des gens, bon, par qui, tu as un billet 100 dollars, 200 euros, là, comme ça, qui, pour créer la tentation, quand on a un gros problème, c'est, de l'autre côté, bien, il y a des gens qui, bon, vous connaissez mon employé, là, je peux y aller, je vais tenter. Bon. La question de vol, non, par ça, plutôt, de vol de sécurité, oui. Un, dans le monde entier, moi, moi, je voyage beaucoup, nous connaissons n'importe qui pays n'est capable, l'Europe n'est capable, l'Afrique n'est capable, l'Asie, n'importe quoi, même Maurice, même Chechel, partout. Nous, bien, nous connaissons quand on est touristes, nous permet de nous lancer, n'importe quoi. Soit nous, bien, nous mettons dans le coffreau, soit nous connaissons quand nous allons nous lancer. N'importe qui pays n'est capable de payer, comment dire, vous vous rappelez, Rodrigue, moi, je ne vivais pas dans un an dans Rodrigue, dans Rodrigue, à l'époque, vraiment, je n'ai pas quitté mon porte-monnaie, la personne ne va vous prendre. Donc, il dit, dans l'hôtel, la vie est ouverte, la personne ne va vous prendre. Ça, c'est une affaire spécifique avec 45 000 habitants, ainsi de suite, je n'ai pas contrôlé, je ne sais pas quoi. Mais, Maurice, pour moi, la sécurité veut dire les vignes d'eux, en priorité, le tourisme, les touristes voyagères, les connaissent dans l'hôpital, qui peut y aller, tout le monde n'est pas parfait. OK. Maintenant, quand nous faisons cause, nous avons une main d'oeuvre, nous avons une touriste, ça veut dire, nous avons un travailleur, un touriste, pas mal, pays, ainsi de suite. Peut-être, oui, la tentation, peut-être, non aussi. Non, pourquoi ? Parce que la formation, qui fait que nous nous posons la question ? Parce que, si je prends 20 ans de cela, ou bien 25 ans de cela, quand nous pouvons dire qu'un grand hôtel travaille dans l'hôtel, même un ordinateur, même un service, pas qu'il y a à faire, ils ont osé qu'on prend cinq choses avec un petit monde. Au contraire, si on a trouvé, moi, parfois, moi, moi, personnellement, c'est qu'on m'a dit, un ordinateur, il y a des touristes, 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 il y a des touristes. Mais, puis, il y a ça, ça, c'est la mentalité des gens qui vont changer. Ça veut dire, les jeunes, les jeunes, ils ont la même mentalité, qui nous disent, nous voulons travailler dans l'hôtel, nous voulons faire des formes, nous voulons faire des chansignons, pour les chansignons, qui nous arrivent, nous voulons faire des directeurs. Maintenant, qui est arrivé ? Toutes les jeunes, ils sont à l'école, voilà, nous avons gagné dans l'école hôtelière pendant un mois, trois mois, nous avons gagné six certificats, nous avons le travail, nous avons dit, nous 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 allons mettre mon quartier, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas ce qu'ils ont fait, qu'ils ne font pas nous. Touristiques, c'est pas ce qu'ils font pas nous, mais le touristique n'est pas le même pays qui nous, cela peut, pas pareil comme nous, mais la mentalité même, la formation des gens même, ça qui vient se rendre en priorité. Même nous nous avons pu mettre 10 000 qu'il faut, qu'il y a des barreaux partout dans l'hôtel, c'est pas quoi, si vous passez dans la mentalité, la formation. Parce qu'à l'époque, qui fait un touriste si content de venir de 25 ans de cela ? C'est le sourire, l'accueil. Les gens ne savent pas le taxi longtemps, ils tirent la case dans ce poste, ils ne savent pas rentrer. La mentalité n'est pas ça. Je crois que vous connaissez M. Desrois, parfois quand on a eu l'époque, 25 ans de cela, un touriste est fier de venir de Maurice. Il n'y a pas d'argent pour venir manger dans ce poste, il y a de Maurice qui est autour de la famille, il y a de Maurice. Mais aujourd'hui, il y a de Maurice qui est arrivé, il y a de Maurice qui est mon voisin pour venir, mais c'est bon que j'ai payé 5 000 euros. C'est ça la mentalité. Pour moi, c'est la mentalité qui a changé à Maurice. C'est ça qui m'a fait à nous beaucoup beaucoup du tour, surtout la mentalité des jeunes. Je crois que tout est facile. Justement, tout est facile, le travail est plus difficile. Exact. En 2012, on a 965 000 touristes. En 2013, 993 000. L'année dernière, en 2014, on dépasse le cap d'un million. Là, on arrive presque à la hauteur de nos populations. Est-ce qu'on a assez de ressources humaines pour dire avec 1.2 ou 1.3 millions, 1.4 millions dans les années à venir ? Alors, nous, 1.3 millions d'habitants, on arrive à 1.1 millions de touristes, cette année-ci, disons. Les touristes-là, ce qui est un gros problème, c'est vrai, il y a un gros problème, parce qu'il nous fait faire un petit service tranquille, comme on peut cause de l'eau. C'est ça, Nathalie ? La ressource. Si demain matin, nous ne sommes pas capables. Si demain matin, nous ne pouvons pas se contrôler, est-ce que le tourisme ouvre une preuve de l'eau, puis un mètre d'un bouteille, aller aller dans l'hôtel ? Espérons, le ministre de l'Environnement a une finie basse à l'eau, là. Deuxième, ce qui peut arriver actuellement, nous bâle légumes. De plus en plus, nous pouvons importer légumes, parce qu'il n'y a pas capables de fournir, parce qu'il n'y a pas capables de fournir, parce qu'il n'y a pas capables de légumes, qu'il n'y a pas capables d'alimentation, c'est-à-dire cela, bien, tout, tout. Mais en général, c'est vrai, nous pouvons finir pour évoire tout cela. Maintenant, plus important, tout bâle l'hôtel est plein, là, ce qui est aujourd'hui 100%, ce qui est 200% plein, c'est bien. Le revenu, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas l'air aussi que le gouvernement faisait prendre en considération pour faire sacloter, produire ce propre courant, produire ce propre de l'eau. Vous êtes capables, à faute de ce qui nous peut causer, en 2020, nous avons arrivé 1,5 million de touristes qui nous groupisaient prévoir tout cela. Comme on peut dire, on ne vous pas connaît. La stratégie, nous faisons une stratégie de plan, mais est-ce que les stratégies de plan, ils nous concentraient plus au niveau du marketing ? On peut faire le marketing, c'est bien le marketing, c'est fait. Mais les gens connaissent aussi l'équivalent au marketing demain complètement. C'est la vérité, c'est la question qu'ils nous posent nous-mêmes. Si demain, il arrive 1,5 million de touristes, est-ce qu'à cause de nos revenus, c'est nos deuxièmes revenus de l'État, nous vous faisons épuisent dans nos marchés locales pour donner aux touristes la plaisir ? Mais il arrive 1,5 million de touristes, nous avons une stratégie de plan pour les médecins pratiques. L'hôtel nous fournit ses propres affaires. Il faut diversifier toutes les plantations, certaines plantations. Si il est dans les nôtres, il ne peut pas dans les nôtres, il est capable de planter, il faut fournir au moins une vingtaine d'hôtels dans les nôtres. Il ne peut pas dans les nôtres. Dans le sud, il ne fait moins de trafic, moins de... Est-ce que nous avons cette stratégie-là ? Il faut même une question. Moi, nous vivons là, mais nous vivons là, nous vivons en réponse. D'après la limite, c'est quoi ? 1,5 million, on arrête la même... Aujourd'hui, nous pouvons faire l'enregistrement. Il y a un premier vol turkishenine qui peut venir avec 100 touristes. Il y a une délégation ministérielle et tout. Comment on va dans le premier voyage ? L'accès aérien n'est pas un problème. Est-ce que maintenant, nous nous demandons l'accès aérien ? L'hôtel, il est rempli, c'est qu'économiquement, nous nous poussons... Bah, nous nous poussons aussi... Bah, nous nous poussons aussi, c'est un pays étranger parce qu'on nous parle des millions. Déjà, parfois, quand on passe dans le poli, on a l'impression, ou dans notre pays. Oui, mais seulement, mais seulement, comment... Mais je vais voir, si la stratégie en gouvernement, nous pouvons qu'à arrêter loin de la limite. C'est impossible. Quand on peut dire, nous, nous pouvons qu'à arrêter loin de la limite. Si nous n'arrêter loin de la limite, nous, c'est qu'il ne fait pas prendre les autres qui pourront arriver à l'hôtel. Parce qu'il y a beaucoup l'hôtel en plus stand-by pour faire. Vous connaissez ça, nous-mêmes. Là, il frise un petit peu. Mais il y a beaucoup plus stand-by pour faire. Il y en a pour faire écouler. Si aujourd'hui, le téléphone est quand même à fond. Là, là, vous prenez le téléphone. Vous ne pouvez pas dire où. Moi, je suis où. Jusqu'à morse 2016, l'hôtel 75 à 100% fermé. C'est-à-dire full. Jusqu'à morse. OK. Après morse, c'est là, peut-être, vous pouvez faire... Comment nous dire ? Nous n'avons pas la bas de saison. 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 Mais, quand nous expliquons les affaires, si demain matin, nous finis le travail, nous vendons une stratégie, l'État où nous pouvons gagner des clients, nous ne connaissons que moins nos populations aussi pour vivre, nous connaissons pour les touristes en même temps, le développement complémentaire, les stratégies, chacun fournit de l'eau, chacun se courant, chacun fait son plan de plantation, chacun a son plan spécifique pour fournir les touristes-là. Là, il n'y a pas de problème. Mais si nous ne pouvons pas faire l'île, il n'y a pas de problème. Justement, il y a un petit hôtel à côté, dans Blue Bay, vous connaissez, qui m'ont fait d'y aller? Blue Bay, il y a un hôtel, un hôtel royal, parce qu'il gouverneur, etc. Je peux mettre en place des Allemands, de me trouver, et cette histoire-là, il est polluant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses. Comment un hôtel ne peut pas faire ça? Il a besoin d'accès au bord, il a besoin d'accès au bord, il a besoin d'accès au bord, pour l'endroit qu'on est là, il a besoin d'accès au bord, et du coup, le vrai problème, c'est qu'il y a des images spécifiques là, mais tout ça là, les temps de nous, il y a un certificat, et ainsi de suite, il a besoin de demander, il a besoin de guetter, tout ça là, parce que c'est vrai, à la longue terme, des points de problème, des points de problème, qui pour tout le monde. Et là, comment longtemps nous dire comme ça, ok, mon richeur, il n'y a pas d'accès à l'hôtel. On connaît ça, il n'y a pas d'accès au bord, et ainsi de suite. Mais tout ça là, moi, 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 j'ai l'accès au bord, comme je dis dans le bord, comme je dis dans l'autorité, nous dire, qu'il n'est pas possible, parce que si, un hôtel n'a pas un PMI, qui s'appelle public abilities, public, ça veut dire, je vous dis, je vous dis, dans l'hôtel, c'est qu'il y a des barrières là, quand il y a un problème, il y a un mari d'île, tu es mauritien là-bas, qui est mauritien, est-ce que tu es mauritien, là-bas, dans l'hôtel, vous dis, je ne mets ensemble avec des touristes, ça ne mène rien, ça ne mène rien, ça ne mène rien, pour que tu ne passes pas à la merveille, et les mauritien a le dépensé, ça veut dire, qui m'aura dit, qui, mauritien là aussi, de plus en plus, quand on lui donne mauritien plus d'accès, ce qui n'a pas une limite, il n'a pas une barrière, les barrières là, mauritien a un droit, ça veut dire, il connaît quand il y a des hôtels, il y a un respect pour les faire, il connaît, il y a des hôtels, il y a des 4-5 hectares, il y a des restaurants, il va pas mettre sur le long pantalon, mettez grand là, vous n'a pas le droit faire, mauritien là, pourquoi pas faire les, il faut faire les, mais tant qu'on met une barrière, il y a des mauritien, Là, les bourgains ont plus de problèmes. Quand on est plein dans la barrière, ils disent dans le risque qu'ils viennent dans la barrière dans l'hôtel. Donc on a le chéchelle, on a le porte, il est plein dans la barrière. Il y a une sécurité, oui, vous pouvez aller, monsieur, oui, dans le restaurant, ok, il n'y a pas de problème. Pas besoin de téléphone manager, oui, dans le restaurant. À moins si l'hôtel fermait ou l'hôtel remplit, c'est-à-dire qu'il fermait, il n'y a pas d'affaires. Là, on dit oui, mais si, tant que mes barrières, là, le Mauritien peut révolter. Parce que le Mauritien, il ne se casse qu'il y a dans l'hôtel. Il ne peut pas dire comme ça, où il y a une croix, il y a un Mauritien de 10 oubli. Si il y a 75 oubli, il ne faut pas lui. Il n'y a aucune exception. Qui peut dire ça ? Parce qu'il nous prend l'exemple qu'il a vous donné avec une saine donné. Ce sont des deux business hôtels, ça. Il n'y a pas de qui Mauritien qui a un droit à manger, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de demander ça. Et l'eau là, c'est un business hôtel. Qui est là-dedans ? Pas un businessman. Il a cinq fois plus de sécurité qu'il y a un hôtel-risot. Qui fait un hôtel-risot, qui est une perle nase, à cause du maillot de bain ? Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On peut se Mauritien rentrer, mais dans un business hôtel, il y a un business hôtel qui est rentré pour qu'il y ait amisé avec tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui avait tout le monde. Oui, justement. On fait cause d'un prix, d'un produit dans l'hôtel. Dans un salon, tout d'ailleurs, à Ficomple, le ministre du Touriste, il n'y a pas d'accord qu'il peut donner un jus d'une certaine mort, mais il peut venir avec un prix faramineux pour embêter les touristes. Moi, je suis entièrement d'accord avec le ministre. Parce que le Mauritien, c'est un hôtel, quand vous avez un profit extraordinaire. Vous avez fait un prix par 140, 200 millions d'euros. Vous avez fait un prix pour la tête qui est là ? Le Touriste-là. Un. Le Touriste-là, ça veut dire, est-ce que vous pouvez dire, il y a un pays qui peut vendre 50 euros, vous avez vendre 200 euros. Est-ce qu'il y a un Touriste-là pour vous ? Si vous voulez dire que vous avez un fruit spécial, une nature spéciale, vous avez vendre un prix. Moi, je vais dire que je vais vivre dans l'Europe, je vais mettre une noix de coco avec ce dillot. Je vais payer 200 euros, parce que dans l'Europe, je vais gagner un lit. Mais moi, c'est une gie d'orange qui pétrape beaucoup plus l'idée inférieure qu'elle s'est vendue dans l'Europe. Je vais payer plus cher. Il n'y a pas à faire. Ça, je suis entièrement d'accord avec le ministre pour lui dire ça, parce qu'il a besoin d'arrêter sa histoire. Il n'y a pas une bouteille de l'eau. Une bouteille de l'eau, 250 euros dans l'hôtel. Ce n'est pas correct, ça. Vous comprenez ? Parce que de l'eau, je ne vais pas oublier de l'eau. Je vais dire que vous avez besoin de l'eau. Le temps de vous calculer, je vais dire que je reste là une semaine, je vais boire trois bouteilles d'eau par jour. Ça, quand je vais boire de l'eau, moi, ma femme, mes enfants, mais on a aussi des idées, je vais pas oublier de l'eau dans l'hôtel, je vais sortir. Tout ça, vous allez voir. Vous avez expliqué, qu'il fait un bouteille européenne quand on boit de l'eau dans les bouteilles, on nous dit l'eau, il est potable, il presse les mêmes qualités avec une bouteille d'eau, n'importe qui, c'est le morceau. Exactement. Mais le gros problème qu'un touriste ne boit pas de l'eau dans le noudé d'eau potable, c'est quoi ? C'est la communication. Nous, il y a suffisamment de communication pour dire qu'il y a eu des eaux potables parce que, mais tout bien, Maurice font partie de l'Afrique. Tu comprends ? Un touriste, quand il peut venir, il vient dans l'Océan Indien, mais ils font partie quand il peut guetter, ça veut dire que Maurice font partie de l'Afrique. L'État dit à l'Afrique, il finit qu'il y a une maladie. Oh, ça fait de psychologique, ça. Mais si, comment dire, il y a une communication bien communiquée, l'eau potable, car c'est... Et qui connaît aussi, on peut dire qu'il y a une bouteille de l'eau et normal, l'eau dans la table, mais de l'eau potable, ça aussi, hein ? Tout ce qui ne sait pas connaît, tout ce qui ne sait pas comment on dit. Il ne dit pas connaît. Vous le comprenez ? C'est la communication, mais maintenant, si l'hôtel est là, on fait sa communication là, sinon ce n'est pas vendé. Vous le comprenez ? C'est la communication là, c'est l'information qui vient de donner ma d'opérateur. Vous le connaissez, vous le connaissez à Maurice ou c'est fouté telles affaires ou il y a la canard sur qu'il y a des affaires ou il y a des affaires ou il y a de l'eau qui n'a pas garanti 100% potable. C'est aussi le milieu du tourisme et de l'India qui vient de revoir la promotion de l'hémorisme, revoir le produit hémorisme. Là, il peut dire, bon, il y a une impression que le tourisme à Maurice est trop attaché avec l'hôtel. L'hôtel, la place, il y a une activité annexe, c'est-à-dire, il y a une porte animalier dans l'Ouest, un café sportif ou un café un peu trading dans le sud. Ça, ça a donné une des meilleures questions que vous me posez, un mystère de roi. Merci beaucoup. Vous connaissez, nous réveillons l'hôtel. Il y a un grand hôtel quand je suis là dans l'ombre de la foire, je deviens un autre hôtel. Je ne veux pas dire qu'il y a un accès, qu'il y a un côté, qu'il facilite, je ne peux pas gagner un côté. Qu'est-ce que le client-là finit tous les autres dans l'hôtel-là ? Aujourd'hui, quand vous avez un mauvais diaux comme ça, il y a une association avec une prestation touristique qui fait un hôtel pour se faire dans l'ombre de la foire. Parce que si vous avez un autre là, l'hôtel-là compte en X-10 moune, vous pouvez demander, disons, il y a une la forêt, il est spécialisé, mais vous donnez un bon nom, il y a une la forêt. Si l'hôtel-là compte en l'île, vous pouvez dire, mais voilà, qu'on fait ce que je suis, on peut faire ça. Si il n'est pas content en l'île, il ne peut même pas prouver que ça existe même dans Maurice. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'association, nous pouvons faciliter sa prestation touristique là aussi, elle montre les touristes là aussi qui sont là, qui sont là autour de Maurice. Il n'existe l'hôtel. Il y a beaucoup d'activités touristiques, la forêt, éco-touristes, qui savent d'une demande extraordinaire, il n'y a pas d'une cascade extraordinaire, et je remercie encore le gouvernement qui peut mettre l'emphase d'un musée. Il n'y a pas d'un musée qui n'a du moins capable d'aller, mais c'est moi, nous ne musions pas au nom, mais si on met ça bien au nom, la spécification d'un musée, vous pensez à un musée de la marine, un musée de l'histoire de Maurice à Maillot, comme les touristes là-bas. Tout le monde peut envoyer un touristes là-bas. Qui fait ? Qui fait ? Je ne comprends pas l'histoire de Maurice à Maillot. Vous me comprenez ? Mais touristes intéressés ne sont pas comme ça. Oui, oui. Mais qui fait ? Il n'y a pas de lien historique. Il ne voit pas de France. C'est bon en mon avis. Mais si demain matin, le directeur du musée de Maillot, l'hypossible dans toute la fois, c'est qu'MTPA, et MTPA oblige, est obligé d'une certaine place, qu'appelle musée, qu'appelle prestations touristiques, de l'inverse, tout opérateur extérieur est venu là, tout cela existe dans Maurice. Mais le problème, il y a certains taux opérateurs dans Maurice, et certains taux opérateurs extérieurs, pas de problème ça. Vous pouvez touristes là virent dans Maurice à cause de ça. Il faut faire all-insclusive. Il faut donner des minutes avant de s'en aller. All-insclusive. All-insclusive, il ne vient qu'il faire. Vous connaissez qu'il fait all-insclusive ? On s'écrit à cause de l'échangre à l'hôtel. Il fait un endroit retiré. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'Est. Il n'y a rien dans le restaurant, parce que tout ça est dans le restaurant où on travaille. Et les touristes là, je ne connais pas. Il y a des touristes qui viennent dans Maurice, ils sont capables de prendre nos autres, d'amener nos autres, une place, finir, et nous autres, faire shopping. Si shopping, on finit programmé ça. Comment récemment, il m'a posé une question qui est un enjeu pour l'association ? Qui est un enjeu ? Nous, au niveau de l'association, les premières affaires qui nous permettent en jeu sont les affaires de sécurité routière. Et le deuxième, nous permettent en phase de nos guides touristiques. Et le troisième, nous demandent et la MTPA de mettre au niveau une en phase pour des petits témoignages et entreprises aussi qui nous gagnent une facilité. Pas coupe ça. Parce qu'à travers ça, quand même, nous n'arrivent beaucoup loin. On existe gros, gros, gros parce qu'on a tous les moyens qu'on a trouvé ce profilier que je veux faire. Profit là, il est un protégé. Parce que ce qu'il fait, moi, moi, et le ministère du Tourisme de voir ça de près quand il fait cause l'ouverture d'autre façon à l'île Maurice. L'autre facette de l'île Maurice, comment nous dire ? C'est l'autre facette. Ça veut dire nous écotouristes, nous avons un musée et tout nous écotouristes. Parce que le tourisme n'existe pas dans la place. La place, il n'y a pas de compétition des places dans le monde entier. Mais si demain matin, on rentre dans une cascade qui peut être là, il est un peu content. Et moi, je souhaite que la stratégie de 2016 à 2017 soit la stratégie pour le pouvoir de l'île Maurice d'autre façon. Et surtout, nous devons essayer de protéger nos mains d'oeuvre de l'île Maurice. de l'île Maurice.